Mais de toute façon, moi je n'ai jamais douté de ce qui va arriver. Allez, on va gagner, grâce à vous. Allez, le minimum c'est 50,2. Ah, c'est ce que disait Suisse. Eh ben voilà, on est sur la même piste. Allez, au revoir. Au revoir. Une dernière question, M. Acoyer, ça vous fait quoi que Fadela Amara et Chantal Joanneau quittent le navire quelques jours avant l'élection ? Les deux ont eu l'honneur d'être au gouvernement de la France. Elles l'ont été parce que Nicolas Sarkozy a choisi l'ouverture, la tolérance, le contraire du sectarisme. Aujourd'hui, ils ont un choix que je trouve triste, décevant. La fidélité, c'est une valeur humaine essentielle. Chère Dominique, M. le sénateur, mes chers amis, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici en Ile-et-Vilaine ce soir. Et je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici en Ile-et-Vilaine pour, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, vous redire à quel point il est important pour notre pays, la France, de réélire Nicolas Sarkozy pour, dans le même temps, parce que désormais, l'élection présidentielle et les élections législatives sont synchronisées avec le quinquennat, dans le même temps, soutenir nos candidats sur la première et la deuxième circonscription de ce département, Haute-Bouvet et Bertrand Plouvier. Et lorsque l'on a des alliés tels que les Verts, ou bien lorsque l'on est influencé par une aile gauche qui nie même l'économie de marché, parce que le Parti communiste, que je sache, et M. Mélenchon et ses sbires, refusent l'économie de marché. Il n'y a plus que deux pays dans le monde qui refusent l'économie de marché. La Corée du Nord et, et encore avec nuance, Cuba. On en est là, mais là on peut s'associer avec eux, il n'y a pas de problème. C'est quand même quelque chose qu'il faut répéter, parce que c'est ce qu'on est en train de vous imposer. La mise en œuvre, ou la ligne qui pourra sauver notre pays, dépendra de la majorité législative. Et c'est pour cette raison que je vous demande, au-delà de l'élection présidentielle, mais lorsque nous serons très rapidement dans la campagne des élections législatives, je vous demande également de ne pas cesser votre mobilisation, de mobiliser pour les deux tours de l'élection présidentielle pour Nicolas Sarkozy, mais également pour les deux tours des élections législatives, pour faire gagner nos députés, pour faire gagner Nicolas Sarkozy, pour les faire gagner pour la France. Monsieur le Président, cher Bernard, merci. Merci de le message que tu viens de nous adresser, qui vient de nous délivrer. Il nous fait chaud au cœur. En attendant, l'arrivée de Pierre Magnerie, je voudrais rendre hommage... Et j'ai seulement compris, après ce qui s'était passé en 1981, et je le dis comme je le pense, Chirac n'y a pas été pour rien, et pourtant je suis un Chiracien ! Et j'ai fait partie de ce qu'on appelle le groupe des 10, qui a entouré Chirac dans la période de la cohabitation. Je suis proche de lui, mais je suis aussi médecin, et je connais son état de santé aujourd'hui. Et on fait dire, aujourd'hui, quelques-unes des personnes qui lui sont proches, ou qui prétendent lui être proches, ou lui avoir été proches, lui font dire des choses qu'il ne peut pas dire, parce qu'il n'est même pas en état de le dire. Donc voilà la réalité, elle me choque profondément. Je me suis exprimé aujourd'hui, avec Alain Juppé, avec Jean-Pierre Raffarin, avec Jean-François Copé, avec deux autres personnalités, également proches de Chirac, pour condamner ces déclarations, qui sont tout à fait scandaleuses. Parce que les Français ont du bon sens. Les Français, mon cher Dominique, constituent un peuple fidèle. Et les Français savent tout ce que Nicolas Sarkozy a fait pendant cinq ans. Et il voit bien ce déchaînement contre lui, insupportable. Cette haine qui se déchaîne à son encontre, ce qui est tout à fait insupportable. Mais pourquoi tant de haine ? Mais pourquoi des attitudes aussi sectaires ? Pourquoi des attitudes aussi violentes ? Eh bien, mes chers amis, je vous le dis, lorsque, à chef, lorsqu'une personnalité est d'une essence inhabituelle ou extraordinaire au sens étymologique du terme, il rencontre toujours devant lui des personnalités qui soient le jalouse. soient nourrissent des dessins inavouables et ils se déchaînent de manière honteuse. Mais nous, qui soutenons, parce que nous aimons la France, celui qui, pendant cinq ans, a montré qu'il était apte à nous faire suivre collectivement, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré des crises sans précédent, apte à trouver la voie de la réussite, de la croissance et de l'espérance pour la France, nous ne laisserons pas faire cela. Je vous le demande. Applaudissements Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Ça vous a convaincu de voter Nicolas Sarkozy ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Quels sont les thèmes ? Déjà, j'ai trouvé très intéressant de nous donner le bilan, déjà. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bignonne. De toute façon, j'avais déjà mis une bignonne. Voilà. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il retrace un petit peu toutes les actions qui ont été menées par Nicolas Sarkozy, parce que je crois qu'effectivement, on a tendance à les oublier. et on entend tellement peu en parler à la télévision et dans les médias qu'au contraire, on a plutôt tendance à le dénigrer et à casser tout ce qu'il a fait. Vous êtes convaincu ce soir ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, aucun problème. Je vote Nicolas dimanche prochain et Nicolas dans 15 jours. Premier tour et deuxième tour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Vous faites campagne pour la présidence de la République, monsieur Acquoyer ? Non, je fais campagne pour que Nicolas Sarkozy soit réélu, parce que pendant 5 ans, il a pris des décisions courageuses pour que la France et les Français s'en sortent mieux. Et les chiffres sont là, ils ne sont pas contestables. Que tous les autres pays comparables seront. Et que par conséquent, il faut qu'ils puissent continuer à protéger les Français en développant une France forte. Vous avez dit que vous étiez un chirakien, un éternel chirakien. Vous êtes un des derniers à être encore auprès de Sarkozy aujourd'hui. Je n'ai pas compris votre question. Vous avez dit que vous étiez un éternel chirakien. Vous êtes un des derniers chirakien à être auprès de Sarkozy aujourd'hui. J'ai été chirakien quand Jacques Chirac était candidat, puis président de la République. Et ensuite, j'ai soutenu, comme l'a fait Jacques Chirac lui-même, Nicolas Sarkozy. Je peux attester, j'ai eu des innombrables échanges personnels avec Jacques Chirac, que Jacques Chirac a soutenu pleinement, en 2007, la candidature de Nicolas Sarkozy. Et j'ai le revu à de nombreuses reprises depuis. Maintenant, son état de santé ne lui permet plus de parler de ses questions. Il n'en parle plus d'ailleurs. Je peux vous dire qu'il souhaite lui aussi que la France s'en sorte mieux que les autres pays. Donc que Nicolas Sarkozy continue de pouvoir préparer l'avenir des Français dans une France forte. Vous vous êtes engagé pour Nicolas Sarkozy. Quel est le rôle du président de la représentation nationale ? Oui, j'ai présidé pendant 5 ans les débats. J'ai conduit une réforme où il a donné 10 des droits nombreux et substantiels nouveaux à l'opposition. Mais je suis un élu politique. J'assume mes convictions politiques. Pourquoi Nicolas Sarkozy ne s'est pas venu à Rennes comme les autres grands candidats ? Écoutez, il a fait un nombre de meetings considérables. Il est le 13ème enfant de famille 14. Je ne peux pas vous dire. Physiquement, il n'est difficile. Vous n'êtes pas un peu déçu de Nicolas Sarkozy sur Pêve de Rennes ? Moi, j'ai été présent autour de Nicolas Sarkozy. J'ai été au meeting de Villepinte. On était plus de 81 personnes. Dimanche dernier, on était à la Concorde. On était plus de 120 000. Mediapart dit 30 000. Oui, mais Mediapart, on sait aussi qui dirige Mediapart. Maintenant, les chiffres de la préfecture de police de Paris, qu'on ne peut pas accuser d'être attaché à un parti politique ou à un autre, disent, pour les socialistes, à Vincennes, c'est 67 000 personnes. C'est normal, puisqu'il y a 42 000 m² sur le parvis de Vincennes, alors que la place de la Concorde, c'est 80 000 m² et c'est 118 000 personnes selon les chiffres de la préfecture de police de Paris. Il n'est pas venu à Rennes. Il n'est pas venu à Rennes, mais il n'est pas venu dans toutes les villes de France non plus. C'est quand même la capitale de Nantes. C'est quand même la capitale de Nantes. Il est venu à Nantes, il est venu à Caen, il est venu à Morlaix. Et on ne peut pas faire toutes les villes de France. Il y a 36 000 communes en France. Maintenant, il est représenté à Rennes par des gens qui, comme moi, sont présents tous les jours. Moi, ça fait plus d'un mois et demi, deux mois, je suis tous les matins sur les marchés pour Nicolas Sarkozy. Si vous deviez laisser un message aux jeunes pour qu'ils votent pour vous dans ces circonscriptions, puisqu'on s'adresse plutôt aux jeunes, vous leur direz quoi ? Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un député. Un député qui est présent, un député qui agit. Agir pour justement parvenir à la création d'emplois, agir pour le développement durable, agir pour assurer une place de la France en Europe. Et ça, aujourd'hui, j'ai trois atouts pour le faire. Un, mon mandat de conseiller municipal, cette expérience politique. Deux, j'ai aussi une activité professionnelle. Je suis agent d'assurance, donc j'ai un vrai métier. Je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne suis pas un apparat chic. Je sais ce que c'est que rechercher un travail, je sais ce que faire un CV. Donc aujourd'hui, un jeune peut s'identifier à ça. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai trois petites filles qui ont 4 ans, 3 ans et 1 an. Donc, jeune père de famille, je pense qu'aujourd'hui, j'incarne quand même le renouvellement et les jeunes générations.